Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV, c'est dans Revue Ménage. Vous le savez, les samedis sont tellement, tellement longs pour nous. On veut être là tous les jours, mais les samedis aussi, c'est pas mal. Histoire de bien démarrer le week-end, on vous propose un programme fou aujourd'hui. Nous avons un invité de taille que moi je reçois bien entendu pour une première fois sur un plateau télé. C'est avec un plaisir immense et aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses puisqu'il n'était pas là depuis un bon moment. On voulait l'avoir il y a très longtemps déjà, mais vous le savez, il n'était pas stable, d'accord ? C'était un artiste exilé, mais il a fallu que je négocie, que je demande à ce qu'on l'amène. Parce que tu vois, j'ai les bras longs, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, je connais du monde, j'ai des contacts. Donc grâce à moi aujourd'hui, il est en Guinée, il a rencontré ses amis, ses proches, sa famille. Son manager l'a chialé quand il l'a vu, tout ça c'était grâce à moi. Je n'ai pas compris, le gars, il y a trois mois, il était... Bon, attends, après on va dans le débat. Gianni Alpha, c'est avec un plaisir immense qu'on te reçoit sur ce plateau pour une première bonsoir et bien arrivée. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà dans René Ménage. Bien, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à tous les Guinéens. Alors la question qu'on se pose, le thème d'aujourd'hui c'est Gianni Alpha se sent-il menacé par la nouvelle génération de rappeurs ? C'est la grosse question que nous nous posons aujourd'hui dans René Ménage et avec le patron du rap, le King, nous allons essayer donc de rentrer dans ce débat-là, voir comment est-ce qu'il voit aujourd'hui toutes les manifestations dans le milieu du rap aujourd'hui par les jeunes artistes qui sont, ma foi, pas mal du tout. Mais d'ici là, nous sommes avec Moïse Premier, Moïse, comment ça va ? Très bien, le plaisir pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour la première réunion. Et surtout recevoir quand même quelqu'un qui n'est pas n'importe si, qui s'est rarifié, vraiment dans le domaine des médias, après quelques années. Non, il était en exil, il était en exil. Quelqu'un qui fait peur au président, attention. Je ne suis pas trop d'accord, en en parlant, je ne suis pas d'accord sur le mot exil, il n'était pas en exil. Il était en résilience d'artiste, en résilience de création. Oh, si, il était là, on allait. Non, 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 il était en résilience d'artiste. Vous étiez en exil ou pas ? Non ? Ah, c'est une question ? Oui, bien sûr que c'est bien. Je pensais que vous étiez en train de faire. Non, en parlant, tu sais, ça va dans tous les sens, le plus gros. Je n'étais pas au pays, je n'étais pas là et puis voilà, je suis rentré. Oui ? Je ne suis pas à l'aider. Mais c'était en exil ou pas ? Exil, ça dépend, qu'est-ce que vous appelez exil. Enfin, tu ne pouvais pas rentrer. Oui, je ne pouvais pas rentrer. Ben voilà, donc c'était en exil, il ne pouvait pas rentrer. On a dit que je ne suis pas trop d'accord avec ça. D'accord, bien. Bébina, comment ça va ? Hello, Rai. Oh, ça faisait longtemps. Oh, tu deviens de plus en plus belle avec le temps. Merci, Rai. Enfant ? Ça va. C'est quoi les nouvelles ? Ben, écoute, on est là. Tu étais sur un truc professionnel, ça s'est bien passé ? Oui, la beauté de ta fille, moi. Ben, écoute, on ne va pas en parler. Elle n'aime pas souvent que je parle de certaines choses, mais tu sais, on est au cœur avec toi et on te souhaite le bon sens. Bien. Alors, aujourd'hui, au compte de cette émission-là, vous aurez beaucoup, beaucoup de sujets. On va parler de beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine-là. On parlera de l'affaire de Miss Guinée, justement. Moi, j'ai des scoops de ouf. Là-dessus, j'ai eu la Miss Guinée elle-même au téléphone. Et après, nous parlerons justement de cette dame qui s'est faite violée par deux personnes. Et après, on parlera également de beaucoup d'autres choses. Mais d'ici là, puisqu'à chaque fois dans cette émission-là, on invite des gens et on essaye de classer les pas pour essayer de rentrer dans des choses, c'est important que, tu vois, qu'on parle un peu des choses entre nous ici aussi. C'est très important. Bien. Alors, j'ai fait une remarque sur Internet. Et j'ai vu des choses, notamment sur la page de Remue Ménage. Des choses, beaucoup, 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 beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. Qui se sent mal? Beaucoup. Je lis, je lis, je lis, je lis. Je sais comment ça, elle est là. Beaucoup. Je dis, non, c'est chaud, c'est chaud. Donc, c'est important, c'est important qu'on en parle. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout le temps parler des autres sans parler de nous-mêmes. Puisque nous aussi, on nous attaque à balles réelles sur Internet. Même moi, on m'attaque. Donc, Moïse. Moïse. C'est elle, donc, les followers de Remue Ménage, ils maîtrisent bien. Mais ils maîtrisent le sujet de la discussion sous les commentaires. C'est Moïse. Les gars, ils attaquent à balles réelles, Moïse. Tais-toi, Moïse, tu n'es pas un journaliste. Où est-ce que vous allez réellement le Moïse, là? Tant oreille, même toi, tu ne vaux rien. Vous êtes tous paré, là-bas. Laissez les gens parler. Moïse. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes, il te plaît. Pour laisser les gens parler. Fais plaisir, justement, au téléspectateur. Et laisse, on n'est pas contre. Justement, moi, j'ai envie de dire quelque chose. On n'est pas contre. Parce que le rôle de Moïse aussi, tu vois, c'est un rôle capital dans cette émission-là. Il pousse un peu, on va dire, les... Laisse-moi terminer. Justement, c'est de ça qu'on parle, tu vois. Laisse les gens parler. C'est qu'il y a un problème, pas moi. Mais laisse les gens parler. C'est de ça qu'on te parle, là. Tu vois, je suis à te parler déjà, tu m'enlèves la parole. Laisse les gens parler. Vas-y. Tu as un bon rôle dans l'émission, tu vois, qui est, par exemple, avoir des scouts et tout, tu vois, donner des informations que les gens n'ont pas. Tout ça, c'est bien et tout. Mais quand tu poses une question, laisse les gens répondre. Et après, parce que tu en as tellement que tu veux tout enchaîner et ça fait que les gens qui regardent, ils s'y perdent à la fin, tu vois. Tu as une question, tu l'as posée. Le gars, il est en train de répondre. L'information est importante, mais tu ne laisses pas terminer et tu veux rebondir sur un autre mot-clé et tout ça, là, là. Tu vois, tu poses question, tu réponds. Tu poses question, tu réponds. Qui est à la fin ? Mon problème, c'est la gestion du temps. Donc, il faut arrêter maintenant. Je veux réagir. Alors déjà, alors déjà, alors déjà, alors déjà, tu vois, la gestion, non, il faut qu'on replace les choses dans leur contexte. Déjà, non, 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 mais là, justement, non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vois, sur le plateau, il y a un patron, tu vois. C'est toi le patron. C'est moi le patron. Tu n'as rien à voir, absolument rien à voir dans la gestion du temps. Si je veux, on peut faire l'émission juste en train de parler de ton cas, là. Tu comprends ? Tu vois, donc, que le temps soit fini ou pas, tu laisses ça. Toi, tu gères juste ce que tu as à poser. Tu comprends ? Donc, laisse tomber le temps. 30 secondes juste. Oui. Non, 30 secondes pour les téléspectateurs. Oui, en fait, je vous comprends. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous, il ne regarde pas l'intégralité sur Internet. C'est le bout qu'il regarde. Et ces bout-là, généralement, le réalisateur alpha, c'est... Le parti vraiment saignant, comme on dit, qui prend. Donc, imagine, on fait 1h30, 30 secondes, 30 secondes. Non, 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 excuse-moi, excuse-moi. Ah, tu vois, là, toi, j'ai dû me les temps parler. Non, excuse-moi, n'importe quoi, n'importe quoi, ce que tu racontes. 30 secondes juste ? Oh, excuse-moi, excuse-moi. Non, excuse-moi, si te plaît. Faites-moi le bout de... Excuse-moi, ce que tu racontes, ça n'a pas de sens. On est ensemble sur cette émission-là, d'accord ? Et je vis mal le fait que tu me coupes tout le temps. Plus pire, encore pire que les téléspectateurs. Donc, calme-toi. Moi, je veux juste te dire qu'on a eu des remarques des téléspectateurs et ce n'est pas normal qu'à chaque fois, les gars se plaignent qu'un partit de choses. Non, on ne va pas polémiquer. Attends, on va comprendre. On ne va pas polémiquer là-dessus. Non, 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 ce que tu dis, c'est à la chance. Ils ne vont pas comprendre et ils ne vont jamais comprendre pourquoi je te romps. On a 1h30. Oui. On ne peut pas laisser 1h30 à l'invité et rien que lui pour parler. Bon, tu vois, c'est ça. On est d'accord ? Non, 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 je ne suis pas... Il y a un complot contre ta... Exactement. Mais là, tu m'écoutes ce que je veux. Tu peux m'écouter ? Télé à peine laissé. Tu veux m'écouter ? Il faut qu'ils regardent la télé pour comprendre qu'il y a un moment quand c'est nous tous ici, on laisse l'invité. Mais c'est quoi ? S'ils ne suivent pas la télé, ils ne pourront pas comprendre. Oui, Moïse, c'est normal. Tu comprends la partie-là ? Sauf que tu es un peu très chaud. Je suis d'accord. Moïse, 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 je vais te le répéter encore. D'accord ? Tu n'as pas à gérer le temps. Mais je sais bien. Non, mais là, tu... Tu vois, on n'est pas seulement sur les artistes. Il y a un problème professionnel. Il y a un problème professionnel. Non, c'est pas le cinéma. C'est très important. Ils sont en train de faire du cinéma. Au fait, ils sont en train de faire semblant. Ils sont en train de s'en vouler. Vous vous faites plaisir. On est très réel. Viens. Cheikh chez madame, bonsoir. Bonsoir, si je peux le voir ? Non, tu ne peux pas, justement. Tu te prends, tu viens à l'État. Et puis c'est toi qui me demande si tu veux le voir. Non, non, moi. Je suis monté en courant, s'il te plaît. Ok, vas-y. C'est un premier de la République. Quand même, hein. Il faut le respecter. Comment ça va ? Tu ne vas pas avec ça ? Bah oui. Là, les lunettes qui vont avec, hein, frère. Cheikh chez madame, il nous rejoint. Enfin, il était avec nous, mais depuis qu'on était à 6. Donc, il nous rejoint cette fois-ci sur Espace TV. Merci d'être là. Bonsoir, déjà. Bonsoir. Alors, je sais que tu viens d'arriver, mais on parle d'un sujet très important. Aujourd'hui, on a commencé l'émission sur Moïse. Ok ? Alors, il est sujet... Moïse, il est intraitable. Il est insinissable. Alors, justement, Ok, tu ne diras plus rien. Moi, j'ai dit, poudre, moi, j'ai envie d'avoir vos avis. Cheikh, qu'est-ce que tu penses, justement ? Parce que, je l'ai dit, sur Internet, les gens sont à fond sur Moïse. Et ce n'est pas lui le sujet principal. Mais ils sont à fond sur lui parce qu'ils ne laissent pas les gens parler. Il faut une plus 7 sur moi. Non, non, non. Les gens lui disent, mais c'est pas... En plus, ce qu'ils pensent, ce n'est pas faux. C'est justifié. C'est parce que tu ne laisses pas les gens parler. Est-ce qu'ils disent, excuse-moi, c'est normal qu'ils disent ça ? C'est les gens qui ne regardent pas l'émission. Non, Moïse, je te dis, moi, moi, je suis dans l'émission. Il faut prendre cette affaire. Mais dis-toi, maintenant, écoute, les gens. Souffle d'écouter, Moïse. Arrête de parler. Attends qu'on te donne la parole. Je sais, tu me dis quelque chose, tu refais la même chose. Arrête. Cheikh, s'il te plaît, vas-y. Qu'est-ce que tu penses, sérieusement ? C'est vrai que, enfin, c'est aujourd'hui que tu commences avec nous. Que je comprends. Que tu reprends avec nous. Mais tu regardes l'émission de temps en temps à la maison. Tout le temps. Tout le temps. Bien. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de nous ? Je l'ai dit, Moïse, il est insaisissable. Tu ne peux pas le calmer, quoi. Il interrompte tout le monde. Après, c'est du Moïse, tu vois. On l'a connu comme ça. On l'a dompté comme ça. Il faut juste le canaliser un tout petit peu. Au moins donner le temps à ce que les artistes aient le temps. Quand on pose une question, que les gens tentent de s'expliquer jusqu'au bout de leur idée. Après, il peut leur tomber dessus. Lui, il a tout de suite envie de dévorer les gens. Et des fois, c'est très chaud. Ouais, c'est très chaud. Déviens-toi, vas-y. Écoute, moi, je pense que Moïse, la plupart du temps, il fait des monologues. Il pose des questions, il répond et il pose des questions. Mais ce n'est pas méchant parce que c'est de l'ambiance aussi. Mais il faut juste calm down. Un peu, juste un peu. Voilà, bien. Donc, Moïse, tu n'as rien à dire. C'est que ça, donc, on voulait juste... On voulait, d'accord, faire une petite doléance au niveau des téléspectateurs pour qu'ils comprennent justement, comme Bébina l'a dit, ce n'est pas méchant. Il peut être dans son rôle en faisant ça. Mais justement, il faut laisser les gens aller au bout de leurs idées. C'est tout ce qu'on te demande. Quand tu poses une question, tu laisses les gens aller au bout de leurs idées. Le reste que tu fais, franchement, ça ne nous dérange pas. Mais laisse les gens aller au bout de leurs idées. Tu vas voir, ça va changer. Il va changer deux minutes. C'est ça, c'est ça. Le gars, tu ne vas revenir au galop. C'est ce qui est dramatique. Galop moyen. Il faut que tu te ressaisisses. Et sinon, ma droite va partir. Bien, on va partir avec la vidéo de la semaine et on revient juste après. Bonsoir, mes frères et soeurs. Je suis sangaré. Je vis en Allemagne. Je souffle. Je souffle. Je suis avec une femme blanche. Je vis avec une femme blanche. Ça me fait trois mois. Trois mois, elle m'a aidé à venir en Allemagne. On s'est rencontré sur Internet. Maintenant, elle s'est arrivée en Allemagne. Elle m'a mis dans une maison. Elle m'a enfermé. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle met un médicament dans l'outil. Donc, j'ai bandé. J'ai bandé. Elle vient. Elle me fait mourir. Elle me mourir. Elle me couche jusqu'à... Je peux faire neuf coups par jour. Je peux faire neuf coups par jour. Je souffle. Oui, je suis là. Je suis fatigué. Pardonnez. Aidez-moi. Partagez la vidéo pour que mon ambassade vienne me chercher. Je suis ivoirien. Pardonnez. Mes frères maliens, mes frères broutinabés, mes frères sénégalais, mes frères camerounais, mes frères guignées. Partagez la vidéo pour m'aider. Je souffle dans la main de la femme, la allemande, là. Elle me... Je ne sais plus quoi faire. Je souffle. Je souffle dans sa main. Je viens mourir. Pardonnez. Aidez-moi. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse voir. Je suis en Allemagne. Il souffle. Interpeller mon ambassadeur. Il n'est qu'à venir m'aider. Il n'est qu'à venir m'enlever dans sa main. Il n'est qu'à me rapatrier. C'est mieux. Il n'est qu'à me rapatrier. C'est mieux. Pardonnez. Pardonnez. Bien. Alors, vous avez vu cette vidéo. C'est fou. Ils le disent même pas. Alors, c'était la vidéo d'un homme qui vit en Allemagne. Depuis... D'après ce qu'il raconte. J'essaie de rappeler. J'essaie de l'expliquer. Parce que nous, on n'a pas vu. On n'a pas entendu ce qui a été dit en direct. J'essaie de vous expliquer. Parce que moi, je l'ai vu après. Alors, le gars, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui l'a envoyée en Allemagne. Une blanche. Donc, quand la dame l'a envoyée en Allemagne, c'est que depuis qu'il est en Allemagne, matin, midi, soir, elle lui donne à manger et tout. Mais quand elle lui donne à manger, elle met des trucs dans sa nourriture. Et tous les jours... Des trucs, c'est-à-dire quoi ? Des trucs aphrodisiaques. Non, des trucs aphrodisiaques. Et le gars, il est obligé de la taper neuf fois, comme il l'a dit dans la vidéo, par jour. Donc, là, c'était un peu de détresse. Il est fatigué. Il demande à son ambassade de le faire retourner à la maison parce que là, il en a marre. Il sent qu'il va mourir bientôt. Donc, je ne sais pas. Quelqu'un d'entre vous a déjà vécu une situation pareille où tu t'es retrouvé dans une relation où... Parce que ça, c'est de l'abus. Moi, je dis que c'est de l'abus. S'il n'a pas envie, une fois, ça va. Deux, trois, ça va. Mais au bout de quatre, cinq, ça devient quand même... Daniel Fah, toi, en tant que star, souvent, est-ce que tu n'as pas des fans qui... Je ne sais pas, dans le même style. Je suis un homme marié, mon frère. Je suis un homme marié, un père de Fahdou. Un responsable, respectable. Oui, mais tu sais, justement, c'est ça, c'est ça, parce que tu vois, les artistes, même quand ils sont mariés, il y a des fans qui ont du mal à comprendre que l'artiste, il est marié, il faut respecter. Voilà, c'est... Ça, c'est pas seulement les stars, là. C'est pas seulement... Tu n'as pas besoin d'être une star pour ça, tu vois. Oui, mais toi, tu ne rencontres pas des fans qui fantasment sur toi, qui ont envie de... Alors, qui ont envie de... De te d'aide. Bon, je n'ai pas... Bon, avant que tu sois marié, tu rencontrais quand même des gens. Je vais dire, je rencontre des gens, tu vois, je rencontre des gens, mais dire que... Tu n'as pas d'anecdote là-dessus ? Genre, une fan qui t'a vue, qui a fait une crise, là, j'ai dit... Bon, après, tu sais, moi, je pense au fait que, comme on dit chez nous aussi, c'est dans les yeux de la vendeuse d'arachide que tu vois si tu peux goûter son arachide ou pas, quoi. On sent que tu es trop insupportable, tu vois. Non, mais je veux dire, tu vois, après, quand quelqu'un te fait du charme, tu vois, c'est à ton attitude que la personne, elle sait si elle peut continuer ou pas. On n'est pas des enfants, tu vois, ça, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu vois. Quand quelqu'un te fait du charme, c'est à l'attitude qu'on voit, que la personne voit. Est-ce qu'il y a moyen ou pas, tu vois. Après, maintenant, il n'y a pas besoin d'être une star pour ça, tu vois. C'est savoir, est-ce que tu es dans une relation, pas forcément mariaire. Est-ce que tu es dans une relation, est-ce que ta relation est sérieuse, est-ce que tu as du respect pour ta relation. Cheikh, toi, pour avoir vécu un peu à l'étranger, t'as apparaîné des gens qui étaient comme ça, genre, qui se faisaient entretenir juste pour ça. Ça, ça n'a pas besoin, excuse-moi, Cheikh, mais ça, c'est pas à l'étranger. Même si, ça existe. Ouais, on est d'accord. Ça existe, mais après, pour revenir sur la vidéo, comme tu dis là et tout, je veux dire, je comprends pas, le monsieur, il dit ce que son ambassade le ramène, c'est pas son ambassade qui l'a amené là-bas. Il est parti comme un grand garçon, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et puis après, pourquoi il reste là ? Il est perdu. Après, il faut contextualiser. En Afrique, c'est le plus facile. Imagine si c'est la personne, tu vis avec cette personne-là, qui prend soin de toi, et tout ça. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu es obligé de lui demander de l'aide. Après, c'est des choses qui font rire quand ça concerne les hommes. Et moi, franchement, ça ne me fait pas rire. Parce que c'est vraiment de l'abus, tu vois. Le monsieur qui est en train de parler de ça, ça aurait été l'inverse. Ça aurait été une femme, par exemple, qui aurait dit, je me fais entretenir par un homme, qui me fait subir ça tous les jours. On aurait vu le monde entier lui tomber dessus, on aurait dit, il est en train de violer et tout ça. Après, ça va dans les deux sens, tu vois. Donc lui aussi serait violé, c'est sûr. Mais carrément, mais carrément, c'est du viol. C'est pourquoi je dis, franchement, moi, ça ne me fait pas rigoler du tout. À partir du moment où on soumet une personne à un acte sexuel non consensuel, ça devient du viol. Donc, c'est vrai que c'est un grand garçon, mais à un moment, tu peux être un grand garçon, mais ne pas avoir tous tes moyens. En même temps, il faut aussi dire à nos frères que cette facilité de vouloir vivre au dépend des gens, ça a des conséquences. À un moment aussi, les conséquences, il faut les assumer, quoi. C'est là le mer de la guerre, en fait. Moi, je pense que le problème, c'est ce qu'il faut à ce niveau-là, ou pas, en fait, tu vois ? Oh, je suis d'accord. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite non plus. D'accord ? Il a eu l'intelligence de faire une vidéo, il demande de l'aide de l'ambassade et tout, mais si, lui, un grand garçon, comme je le vois, il a envie de sortir de cette situation, il a mis le moins, il n'a pas besoin de se mettre en scène pour faire ça, peut-être en scène. Il est en train de gagner de l'argent et il fait perdre notre temps parce qu'on parle de ça. Avec la vue qu'il est en train de faire, avec l'argent, comment ? Oui, avec la vue qu'il est en train de faire, le compte, il est monétisé, la vidéo est monétisée, il a des étoiles. Et puis après, c'est surtout qu'au-delà, s'il veut vraiment sortir de ça, moi, je pense, il connaît la route de l'ambassade, il y a des structures. Oui, mais traite le plus dans le cadre où il y a d'autres personnes qui sont vraiment victimes de ça. Non, au-delà de tout ça, ce que je veux dire, c'est que déjà, si le monsieur, il est en Allemagne, et qu'il est en train de demander de l'aide à son ambassade, ça veut dire déjà une chose, c'est qu'il est dans l'illégal, il n'est pas légal. Bah oui, mais ça se voit, ça se voit qu'il n'est pas légal. Écoutons-nous, en Europe, dans tous les pays d'Europe, quand tu n'as pas de partilier, et que tu veux rentrer, il y a des structures qui te ramènent. On te paye même. On te paye même pour te ramener. On te donne ton billet d'avion et on te donne même de l'argent de poste. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut banaliser la chose ? Non, la chose n'est pas banale. C'est un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a pas mal de personnes qui vivent des situations similaires. C'est clair. Bah oui, c'est un choix. Et même aussi en Afrique. C'est voulu. Après, j'ai envie de dire, c'est très discutable de dire, c'est un choix. C'est un choix, ça. Non, mais c'est très discutable. C'est comme si tu disais à quelqu'un, par exemple, que tu dois mourir dans la Méditerranée, que tu es mort dans la Méditerranée parce que tu as choisi d'aller mourir dedans. Tu vois, c'est discutable. C'est vraiment très discutable parce que les gens, à un certain moment, quand ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus vraiment de rêve, tu vois, tu peux ne plus avoir d'espoir et vivre. Mais quand tu n'as plus de rêve, tu n'as plus à quoi t'accrocher, tu peux faire tout et n'importe quoi. Moi, je pense que... Donc, si tu te retrouves dans une situation comme ça, franchement, j'ai envie de dire, pour le moment, je n'ai pas envie de jeter forcément l'anathème sur l'homme en tant que personne, mais la situation en tant que celle, je pense que c'est une situation... Moi, je pense, au fait, tu sais, Cheikh, moi, c'est que je pense, c'est que là où tu es en train d'envoyer le débat, au fait, c'est que tu vois, moi, je reste sur le fait que le monsieur, il fait une vidéo et il demande de l'aide à son ambassade pour qu'on le ramène. C'est que je veux dire. Et s'il n'a pas d'autres infos ? Et s'il n'a pas d'autres infos ? Et s'il ne sait pas comment ça marche ? Ça se fait pas. Ça se fait pas. On va évoluer. C'est une vidéo TikTok, ça veut dire qu'il a un compte TikTok. Pour rentrer dans son inbox, tu lui expliques qu'il y a des structures qui s'occupent de ça. Je suis d'accord. Ou c'est plus simple que la dame, qu'elle arrête de faire neuf fois, trois fois, il se les... Non. Qu'elle en charge. Qu'il se prenne en charge et qu'il ne vive pas au dépend de quelqu'un. Parce que c'est ça aussi le problème. En cherchant du travail... Ça, c'est très facile. Comment tu cherches du travail, tu n'as pas de papier ? Ça ne marche pas comme ça. Et espérer qu'on ne se retire pas quelque chose. Justement, c'est un dame d'être senti. La dame veut être gentil. On est d'accord. Mais c'est pas pour autant. On va évoluer, on va évoluer. La dame veut déjà être trois fois, c'est bon. Justement, il n'a qu'à faire trois fois, parce que le gars, il se sent fatigué juste, sinon il aime ça. C'est du viol. Ça ne le dérange pas du tout. Non, c'est du viol. Non, ça va. Non, ça va. C'est juste parce que c'est neuf que c'est du viol. Sinon, trois, ce n'est pas du viol. N'importe quoi. C'est dangereux ce que tu dis. Mais il n'a pas tort, je sais, que c'est du viol. Non, ce n'est pas du viol. Tu ne peux pas indépendant ça. Sans même, tu as dit qu'elle lui met des approdisiens. Il aime bien. Je suis sûr que même Debina, les genres auraient été inversés. qu'elle aurait eu un raisonnement différent. Excuse-moi, je travaille très vite pour ne pas avoir... Non, 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 je parle pas de quoi. Non, 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 je parle pas de quoi. J'ai dit la situation où elle était inversée, ton raisonnement n'aurait pas été pareil. Oh, les gars. Tu n'aurais pas dit la dame, non, elle n'a pas de quoi manger, donc c'est qu'elle assume. Mais on va évoluer, on va évoluer, on va évoluer. On va partir cette fois-ci avec une vidéo, une vidéo medley que le réalisateur a préparée pour Gianni Alpha. Je vous rappelle donc que pour ceux qui nous prennent en marche, aujourd'hui, nous parlons donc du King et la question qu'on se pose, est-ce que le King aujourd'hui, Gianni Alpha, se sent menacé par la nouvelle génération de rappeurs ? Mais d'ici là, pour ceux qui découvrent Gianni Alpha ou ceux-là qu'ils connaissent, regardez cette vidéo, c'est pour vous et on revient juste après. Ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer, ça ne fait que commencer, ça ne va jamais s'arrêter, non, on ne va jamais arrêter. FNF, on va vous déroger, FNF, on va vous déloger. Ce soir, je t'invite, mise, contente-toi de rester assise. Faire-toi un verre, je fais un tour dans la cuisine. Profite de mon absence pour éteindre ton sans fil. Ce soir, j'oublie, mes potes, il faut que tu tipses tes copies. Les gilets, ils m'aiment me taqué. Sori, mais y'a l'tintaké. Fai, bé, 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 l'étaké. D'où m'aiment me n'aignan qui dit, m'aiment élection ou j'étaké. Re, bé, 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 huirté, t'aké. M'aiment me n'aignan qui dit, m'aiment me n'aignan qui dit, m'aiment yola. Oh, m'aiment me n'aignan qui dit. Oh, m'aiment me n'aignan qui dit. Tu ne veux pas de chèque, elle, c'est la liquidité. Dans le quartier, même les darons, elle fait flipper. Les femmes sont mes fidèles, son nom est gâté. Ton nom est gâté. Ton nom est gâté. Ton nom est gâté, chérie, ton nom est gâté. Deux félix, je suis hâte, mais je ne veux pas guérir. Oh, maman. Mais tu m'as rendu, mais je ne veux pas guérir. Oh, maman. Je suis faite de toi. Complètement faite de toi. Ni producteur, ni manager, j'ai mon propre label. Les gens viennent, les gens partent, mais je continue mon rêve. Range donc gris gris, il me mettra pas à genoux. Pour calmer un ennemi, le plan est mieux que le marabout. Engage un sicari au lieu de gaspiller tes sous. Mais si c'est moi la sire, dis-lui de pas rater son coup. À la jara, maman, je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme. Je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme. Je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme, je suis à l'homme. Je suis à l'homme, 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 je suis à l'homme. L'assassinat de Kennedy complot L'assassinat de Gaddafi complot Le Mumba Sankara complot La guerre en Syrie complot N'est-ce que j'ai dit ? 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 Je viens de l'honneur, mais je n'en parle pas N'est-ce que j'ai dit, ne t'inquiète pas Tu viens de Guinée, qu'on porte pas Champion du monde, tu finiras Médaille d'argent ne m'intéresse pas T'as pas d'argent, ne commande pas Elle est infidèle, la touche pas T'as pas de capote, ne couche pas J'ai une buvie, une Gucci, une Diabless Qui s'habille en Prada, une piscine, une Soussou, une Foula J'ai une Manninga, une Versace, une Lady Million Dolce Gambana, me demande pas de faire un choix Je les veux toutes Que la paix soit sur toi As-salamu alégo Que la paix soit sur toi As-salamu alégo Que la paix soit sur toi As-salamu alégo On a du Père, du Fils et du Saint-Esprit As-salamu alégo Sol, j'ai voulu fermer mon cœur Personne va y en cri Qu'est-ce qu'ils vivent, ils vivent de rien J'ai fermé le casino en jetant les deux Je bouillais de sauter, donc y'a plus de clé La seule manière à voir de le verre et la paix C'est de se boire et de fumer la dé Dernier affairage dans ton winbox As-salamu alégo As-salamu alégo Et puis les grosses boutons As-salamu alégo Salut les goutiers, les loups boutons As-salamu alégo Arapache 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 As-salamu alégo Vous pouvez tuer le combattant, vous tuerez pas le combat Même mort, il vous effraye, Patrice Lumumba Emprisonner les gens, la liberté vaincra Vingt-sept ans de prison, Nelson Mandela Si tu trahis l'amitié, tôt ou tard, ça te rattrape Demande à Blaise Thomas Sankara Dadis au Burkina, Sekouba en France Alpha au pouvoir, mais la Guinée survivra Je marche comme un roi sur le champ de bataille Magnifique medley réalisé par Hiti Franchement, félicitations à Yannette Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, c'est très bien Je trouve que c'est un très bon résumé De ce qui a été fait en vidéo depuis le début de la carrière C'est bientôt pour réaliser Bientôt dix ans quand même L'année prochaine, c'est là C'est fou que le temps passe vite Super vite Vous allez comprendre que les autres ne font pas du rap en même temps Ah vous avez compris que les autres ne font pas du rap C'est vite passé Ah ouais, j'avoue Ça va partir un peu le sleigh dans cette émission-là Alors en ce moment, c'est quoi votre projet ? Vous êtes sur Chef Rebell, c'est ça ? Ouais, je suis sur le prochain album Qui est sorti là, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année On est en train de travailler sur le concert Géant Pour faire aussi les amens bientôt là Dici la fin de l'année, ici déjà La fin de cette année ? Dici la fin de l'année Ah déjà, là c'est parti C'est bon là, c'est plié là Ah ouais, tout est bouclé C'est plié là Ah c'est magnifique, on a hâte Chef Rebell, c'est quand même un nom très fort ça Ouais, bon après C'est plus, il faut comprendre le concept derrière Tu vois, parce que moi par exemple Tous mes albums que je fais depuis le premier Édith For Life en 2012 En fait, les titres que je donne à mes albums Il n'y a jamais de chanson dédiée C'est plus le concept derrière Qui est défini par le titre de l'album L'idée de l'album C'est l'idée de l'album C'est suite à l'idée de l'album Et Chef Rebell, l'idée en fait, c'est quoi ? C'est une rébellion derrière ? Comme tu dis, cette rébellion là Ce n'est pas une rébellion au sens propre du terme C'est pas une rébellion des armes C'est plus une rébellion du mental C'est déjà avant tout d'abord une autocritique personnelle Tu vois, à un moment donné Il faut arrêter de rejeter la faute sur les autres Et à un moment donné, il faut que Personnellement, déjà d'abord, qu'on essaie de comprendre L'autorénotale, tu vois Qu'on fasse les propres analyses sur nos vies Les situations, tu vois Les corruptions en Afrique S'il y a corrompus, il y a corrupteurs Tu vois, le savoir, tu vois Et c'est plus une rébellion du savoir Parce que dans Chef Rebell Enfin, ce qui a fait pour moi, ça passait encore mieux Il y avait une phrase qui a ajouté Because we need peace Exactement, because we need peace Qui veut dire Nous avons besoin de peace Exactement, voilà C'est ça, c'est justement une rébellion C'est justement cette rébellion, tu vois Contre toutes ces choses Qui font que moi je trouve que Nous ne sommes pas forcément en paix avec nous-mêmes Si on prend le cas particulier de la Guinée par exemple Tu vois, le pays n'est pas en guerre Mais quand tu vois les comportements des gens Comment on se conduit les uns envers les autres Tu as l'impression que c'est pire qu'un pays en guerre C'est vrai, c'est vrai Donc, Unique Piste Pour faire Chef Rebelles du cause d'Unique Piste C'est pour lutter un peu contre tous ces mots-là Qui font que justement on est dans cette situation de guerre-là Bah écoute, Daniel Pondor, hâte de découvrir cet album Et surtout d'être à ce concert Qui sera un concert gigantesque Qui aura l'espoir Bien, ça va partir avec le gros plan Histoire de planter un peu le décor Et on revient juste après pour rentrer dans le vif du sujet Regardez ça et on revient juste après Johnny Alpha de son vrai nom Alpha Migaoba Débarque dans le game en 2012 Avec à la main G4Life Music Un album rap pur et dur Qui a connu un succès énorme à Conakry Il a ensuite créé autour de lui Un engouement inédit avec le slogan Vous allez comprendre que les autres font pas du rap Qui était une manière pour lui De redonner vie au monde du rap guinéen En 2015, l'album Rêves d'Afrique Fuit la suite logique d'une réelle consécration C'est au bout de 18 titres Que Gany confirme à nouveau son statut dominant Lyriciste Le 28 octobre 2018 Il présente au public guinéen A travers un concert délicace Son troisième album intitulé Sicario Qui est d'ailleurs un double album Shizou et Freining Une appellation assez bizarre Ou originale si vous voulez Un concert géant autour duquel il y avait beaucoup d'engouement Mais qui malheureusement N'a eu aucun accompagnement en termes de sponsoring Pourquoi ? Dans un genre musical assez délaissé L'époque Gany était perçu comme le messie du rap guinéen Un titre assez décrié par ses compères Et aujourd'hui une plus jeune génération S'écoue le fauteuil du King Pourquoi est-il la cause des nombreux clashs ? Gany se sent-il menacé par la nouvelle génération ? Taxi souvent de rappeurs de l'opposition Que répond-il à ses détracteurs ? De gros déballages ce soir Sur le mythique plateau de Romy Ménage Yo, j'ai fini pour moi A vous les gars Bien, alors il a planté le décor Jali Alfa, vous l'avez compris Donc Jali se moquait de ta voix Quand on l'était en trip Il disait qu'il y avait une très belle voix André, celle de Céline Yol Bien, Jali Dans le gros plan On a entendu parler Justement pour faire le pont Avec le concert que tu as préparé là On a entendu parler de ton concert Qui s'est tenu en 2018 Le 28 octobre 2018 justement Et qui était un concert gigantesque Lors de la sortie de Schizophrénie Ton troisième album Et ce concert-là Il n'a malheureusement pas eu de sponsor Alors vous êtes parti seul Alors il y a beaucoup de gens Qui disaient que À cette époque-là Qu'il y avait même des opérateurs Qui confiaient que Ils voulaient vous accompagner Mais le régime en place À cette époque-là Disait non, il ne fallait pas l'accompagner Parce que c'est tel, c'est tel, c'est tel Est-ce que tout c'est vrai ? En fait, franchement Je n'ai pas vraiment cherché à savoir Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Parce que je veux dire Bon, la vérité C'est que j'ai fait un concert Où nous n'avons pas eu De sponsoriser C'est-à-dire D'entreprise de la classe Mais nous avons eu Le meilleur sponsor Qui Nous avons eu le meilleur sponsor Qui possible Tu vois Ce concert Il a été sponsorisé Par la jeunesse du même Nous, c'est dit Faut-là qu'on a un principe très simple Parce que dans la vie Il faut donner le moins de sa politique Tu vois Tu ne dois pas te voir Faire un concert Et tu t'assoir Bon, si je n'ai pas de concert Je ne fais pas mon concert Parce qu'à la base Déjà, toi-même Tu n'as pas envie de faire un concert Tu vois Il faut donner le moins de sa politique Maintenant, après Que les entreprises n'aient pas accompagné On aurait voulu Que les entreprises accompagnent Mais que les entreprises n'aient pas accompagné Ça ne nous a pas intéressé De faire notre concert Et par rapport à la situation Du mémoire À l'époque, au fait On les a compris Tu vois On n'en a pas voulu Forcément aux entreprises C'est justement Un peu de ça que je parlais tout à l'heure Quand je me suis dit Cheikh d'homme C'est une rébellion Contre toutes ces pratiques-là Justement Il ne faudrait pas Donc ces pratiques Il ne faudrait pas Qu'on punisse quelqu'un Tu vois Pour son opinion politique Tu vois Pour son opinion religieuse Donc vous pensez Que maintenant Les choses vont un peu changer C'est ça ? Espérons Espérons vraiment Que les choses vont changer Espérons Ça ce n'est pas que Pour moi Je ne veux pas Je veux dire C'est pour René Ménage C'est pour tout le monde Cette jeunesse guinéenne A énormément de talent Cette jeunesse guinéenne Elle a énormément de talent Et ça va C'est dans divers domaines C'est-à-dire d'activités Et c'est une jeunesse Qui n'est pas Autour de la table Vous avez entendu parler de ça En 2018 Que le conseil n'a pas été soutenu Justement Parce que les politiques Ne voulaient pas Qu'une entreprise de la place S'associe Qui n'a jamais pas du tout ? Bon après moi Le motif je ne sais pas Je sais qu'il n'y avait pas de sponsor Je fais partie des gens Qui ont sponsorisé le concert Parce que c'était là Mais bon après Le motif Pourquoi il n'a pas été accompagné Je ne sais pas Toujours est-il Qu'il faut savoir Quand même Que c'était une période Où il y avait Il y avait eu Un groupe Très restreint De personnes Qui arrivaient quand même A décrocher Des gros sponsors Sur leur concert Mais après Il y avait une grande majorité Qui se débrouillait Tout seul fois Après le cas Jani était un peu spécifique Parce que lui Il était sur l'esplanade Et habituellement Les concerts Qui se sont faits A l'esplanade Et qu'il y a eu Autant d'engouement Et autant de communication Derrière C'était des concerts Qui étaient quand même Portés par des gros C'est-à-dire Par des gros consorts Et lui il n'y avait personne Donc du coup Ça s'est ébruté facilement C'était pas fini Parce que tu voyais Quand même Tout le monde parlait Du concert C'est l'une des premières fois Où tu voyais Un concert Où tous les acteurs Faisaient des challenges Pour inviter d'autres personnes Et c'était le hashtag De la victoire C'était un hashtag Qui est resté Pendant plusieurs semaines À bas le concert Et dire qu'il y avait Personne dernière Qui a mis l'année À la poche Pour accompagner En gros c'est assez apparent Mais il n'était pas Le premier artiste Après un concert C'est un peu d'accompagnement Il y en a eu d'autres Mais en son cas Voilà Je pense que Après le motif Franchement Je ne saurais me prononcer Là-dessus J'en sais pas grand-chose Moïse Généralement Je ne connais pas non plus Les motifs Mais je vous fais Ma petite idée Les artistes comme Gianni C'est des gens En tout cas Mon humble avis C'est ce que je sais Ce ne sont pas des gens Forcément Qui tapent souvent À la porte des bureaux Qui vont aller Voilà Se prostituent Auprès des chefs d'entreprise D'accord On connait cette pratique Là On connait des artistes Et c'est comme ça Ils tournent On connait des producteurs On sait C'est comme ça Ça fonctionne Parce que Voilà C'est des bons petits Comme on dit Des chefs d'entreprise Le soir C'est eux qui Décompressent ensemble Donc du coup Voilà Et un artiste Qui est dans son coin Qui envoie un document officiel Qui envoie des gens Pour aller déposer Qui attend qu'on lui rappelle Ou qu'il relance Et tout Souvent Les gars Voilà Ils n'ont rien à faire avec toi Peut-être Ils n'avaient pas d'intérêt De le sponsoriser Parce que l'équipe de Gianni N'a pas proposé Peut-être Aux différents directeurs Commercials et marketing Des entreprises Des commissions Parce que quand tu envoies ton dossier Rassure-toi Qu'il y a un mec là-bas Avec qui tu vas bien discuter Pour dire que Voilà T'inquiète Si c'est sponsorisé Moi Voilà Je te balance Les 10% Les 20% Que le mec Il chasse Mais pas forcément Pas forcément Arrête Ça tu connais pas Moi On sait que c'est pratique Ça existe Ça est là Les uns et les autres Tout le monde sait Que voilà Si le gars Tu ne lui donnes rien La prochaine fois Tu ne seras plus Jamais sponsorisé Si tu ne négocies pas La base Bon après en même temps Tu vois Ça c'est des trucs Qu'on entend beaucoup Quand même Le phénomène il existe Est-ce que Est-ce que c'est Vraiment Parce que tu vois Comme je te dis Moi personnellement Je veux dire Surtout aujourd'hui En particulier Moi j'ai foi à la générosine Et justement En fait C'est que dans toutes Ces entreprises Aujourd'hui En général Par la grâce de Dieu Tu vois Il y a plus en plus De jeunes qui travaillent Et en général Dans les services marketing Tu vois Et dans les services commerciaux Il y a de plus en plus De jeunes Donc qu'ils aient pas A compagnie Tu vois Je ne pense pas Que ça C'est une question Je ne dirais même pas En fait Tu ne t'as pas Tu ne t'as pas Tu ne t'as pas Tu ne t'as rien Donc Après moi Je préfère Personnellement Je préfère Ne même pas dire Que c'était politique Je préfère Ne même pas dire Pour des commissions Je dis plutôt que Peut-être qu'ils n'ont pas Fait confiance à l'événement Tu vois Ils ont eu tort On n'est pas Que les gars Ils te repusent De sponsoriser encore Donc tu es obligé De parler Oui mais ça c'est du plus bien C'est normal C'est pas correct C'est normal C'est pas correct C'est un genre d'affaires Il est en fait Si lui Il est obligé D'être politiquement correct Nous On n'en est pas obligé On sait bien Ce qu'on lui a dit L'évidence est là C'est de controverser A la plus haute hiérarchie Donc C'est normal Qu'on ne veuille pas L'accompagner Et aujourd'hui J'estime qu'il doit en être fier Parce qu'il peut au moins dire Que j'ai fait tout ça Tout seul Bon après Je ne l'ai pas fait tout seul Franchement Comme je dis Tu n'en parles pas Et ton équipe là Non je ne parle même pas Il n'y a pas une mécénat Ce concert là Franchement C'était un concert Qui a été produit A 100% Par les gens De l'album C'est à dire A la com Au concert Après comme je dis Seulement Franchement Franchement Le meilleur des sponsors Il était là Le public Et après Parce qu'imagine Le public n'aurait pas été là Imagine la journée Je suis d'accord Je suis d'accord Je suis d'accord Vous pouvez demander A Eli Cavano Jani Jani Aujourd'hui Ça va bientôt faire 10 ans de carrière Est-ce qu'aujourd'hui Parce que Au moment où Vous êtes arrivé Dans le monde du rap On va dire Il y avait un autre genre Musical Sur lequel tout le monde partait Tlacana avait emmené Tout le monde ailleurs Pourtant le rap C'était d'abord la base De la musique anguille Et la musique urbaine Il y en a entre guille Mais quand vous êtes arrivé En 2012 Vous êtes venu avec une nouvelle vague Et vous avez porté le rap En 2012 Et jusqu'à maintenant Est-ce que quelque part Vous êtes fier Du parcours Vous-même Que vous avez mené Jusqu'à maintenant Franchement très fier Très très fier Parce que comme au départ Comme je le disais Nous quand on a commencé Quand on a sorti Le premier album L'objectif premier Déjà avec les équipes C'était de remettre Le rap à la mode Sur le premier album C'était ça l'objectif Ce n'était pas Faire de l'argent Ce n'était pas Forcément tourner En dehors de la Guinée C'était remettre le rap À la mode En Guinée D'où l'expression Qu'on m'a d'ailleurs Souvent retouchée Vous allez comprendre Que les autres Ne font pas du rap Que j'ai eu à expliquer Peut-être Des millions de fois Mais que les gens Voilà Parce qu'après souvent Les gens disent Diani tu es incompris Je dis non Moi je ne suis pas Un incompris Les gens comprennent Ce qui les arrange Sinon ils comprennent Très très bien Ce que je veux dire Mais parfois Quand ça ne les arrange pas Ils préfèrent Faire passer Diani Pour un incompris Vous allez comprendre Que les autres Ne font pas du rap C'était ça justement L'objectif derrière Moi quand je suis rentré En 2008 Ici il n'y avait Que reggae danseoul C'est à dire On me disait Viens on va aller A un concert au palais Il y a un concert rap Je veux au palais C'était Takana C'était Singleton C'était bon Et je n'arrêtais pas De dire aux gens Ça ce n'est pas du rap En fait ce qu'eux Ils font là Ce n'est pas du rap Donc le slogan Vous allez comprendre Que les autres Ne font pas du rap C'était plus un truc Pour valoriser le rap Après maintenant C'est sorti Mais c'est Adafo Qui était derrière La com Tu connais Espace Voilà c'est un réseau De grande gueule Donc Gianni Alpha On entendait partout Et ça signait Vous allez comprendre Que les autres Ne font pas du rap Les rappeurs Ont pris ça contre eux C'était désolant C'était triste Bon après Excuse moi de l'expression Moi je m'en bats les cuits Ça faisait mes affaires Tu vois Je suis responsable De ce que je dis Je ne suis pas responsable De ce que tu comprends Bien Alors aujourd'hui On va dire grâce à vous Donc il y a eu De plus en plus de jeunes Qui sont aujourd'hui Dans le game Comme on dit Qui sont dans le rap Et qui sont d'ailleurs Pas mal du tout D'accord Et parmi ces jeunes là On en remarque Un justement Qui vous clashe Beaucoup souvent Qui est d'ailleurs Passé sur notre Sur notre réseau ici Qui a parlé de vous En bien on va dire Mais on aimerait savoir Vous puisque c'est la première fois Qu'on vous a là dessus Et tout Quelles sont Properment dites Vos relations avec MC Fresh Franchement je n'ai pas De relation particulière Avec lui Comme je te dis C'est un petit frère Pour qui j'ai énormément De respect Pour l'artiste qu'il est Et surtout pour l'artiste L'artiste qu'il est en train De devenir Tu vois Après De relation personnelle Pas plus que ça Quand on fait Tu vois On a eu à se croiser Deux, trois fois On a peut-être parlé au téléphone Une, deux fois Tu vois un peu Sinon après Sans plus qu'on fait Mais c'est un petit frère Pour qui j'ai Mais comment Comment vous comprenez Comment vous comprenez Ces clashs Comment vous les prémets Quand il s'en prend à vous Qu'est-ce que ça vous fait Franchement Après moi je me dis J'ai une philosophie très simple Tu vois C'est l'âme qui porte des fruits Qu'on lapide Tu comprends Moi ce que je dis souvent C'est que si lui il fait ça Tu vois Si ça l'amuse Si ça amuse Les personnes qui le suivent Sur internet Et si ça amuse Tonton Rahim De reparler de ça Dans un grand média À une heure De grande audite Franchement C'est bien pour lui Si ça le permet de grandir Mais sauf que ça lui fait Gagner en chiffres Oui c'est ce que je dis C'est très bien C'est très bien pour lui Vous ne vous sentez pas Ménacé par lui Franchement Déjà tu vois Après c'est ce que je dis souvent On a un problème ici Tu vois Sur ce qui est de la culture hip hop Parce que souvent Au fait Que ce soit les médias Ou que ce soit les fans même Les gens en fait Ils parlent des choses Mais sans forcément avoir Une vraie maîtrise de la chose Tout à l'heure Vous étiez en train de parler De Sicario C'est qu'ils ont une freinie Tu comprends ce que je veux dire Cet album Quand je le sortais Le premier morceau que j'ai sorti C'était 40 degrés au calme Et dans cette chanson 40 degrés au calme A la fin de la chanson J'ai dit Prenez-le Je vous le laisse Mon titre de meilleur rappeur Désormais Moi je me bats Pour être le plus riche des rappeurs Et à la fin de cette chanson Je cite C'est à dire MC Fresh Je cite Niamakala Je cite Wadadu Game Je cite Navigator Comme étant L'avenir De la musique urbaine guinéenne Et que moi J'ai confiance en l'avenir De cette musique urbaine Vous comprenez Le truc en fait C'est que moi Je le prends d'un point L'alphabet français C'est 26 lettres mon frère Tu vois Jani Alpha Moi tout seul Je ne peux pas faire Le point A ou le point Z C'est impossible Peut-être que je peux prendre De A Je vais jusqu'à C Il faut qu'il y ait une suite Il faut qu'il y ait une suite C'est tout à fait C'est normal Il faut qu'il y ait un renouvellement Et ça c'est dans toute chose Dans le football Il faut qu'il y ait un renouvellement C'est pour ça qu'avant On parlait de Titi Kamara Aujourd'hui on parle de Nabi Deco Plus récemment Là on est en train de parler De Morlaï Comment il s'appelle MS10 Morlaï Silla Merci Voilà tu vois Il y a une suite logique Donc je ne peux pas Me sentir Ménacé Comment ça s'appelle Mais vous êtes toujours rappeur quand même Bien sûr C'est mon travail Rhaïm Tu vois C'est mon travail C'est mon Moi c'est mon C'est justement Peut-être tu vois La différence de beaucoup d'autres rappeurs Moi ça fait 10 ans Qu'aujourd'hui C'est le rap qui me fait vivre Mais je veux dire Vous voulez toujours quand même Continuer à faire du chiffre Dans le rap Mais je fais du chiffre Pourquoi tu me dis Je veux toujours continuer Mais pourquoi Mais pourquoi vous voulez laisser Donc votre titre de meilleur rappeur Aux jeunes Parce que Au fait Je veux dire c'est quoi A quoi bon sens Il ne peut y avoir qu'un king Donc si ce n'est pas vous C'est un autre Donc vous êtes déjà Déjà ce n'est pas Déjà ce n'est pas un royaume Tu vois Déjà La culture hip hop Le monde du hip hop Ce n'est pas un royaume C'est juste Une question d'ego Une question De ce qu'on appelle Ego trip Ça arrête la jungle quand même Bah oui Non en fait Après je veux dire Attendez Ça reste la jungle Tu vois Pour ceux que ça amuse De faire passer ça Pour la jungle Tu vois un peu C'est que ça amuse En fait La jungle c'est la politique Si ça tu vois Bah le rap aussi La jungle Moi je ne vois pas En fait Par exemple Quel rappeur Qu'il soit de la nouvelle Ou de l'ancienne génération Par exemple Aurait pu faire en sorte Que moi je vive Forcer un an Huit mois En dehors de mon pays Je ne vois pas C'est qui l'artiste Qui aurait pu me faire faire ça Vous comprenez Donc ce n'est pas la jungle Vous comprenez C'est pas la jungle C'est qu'à un moment donné C'est une question peut-être Tu vois D'ego Une question de positionnement C'est comme dans tout Dans la vie Musicalement Tout le monde veut être Tout le monde veut être Le numéro un Mais après quand on dit King Ce n'est pas un royaume Mon frère La musique c'est la démocratie Tu fais du son Tu comprends Les gens ils écoutent Ils adhèrent Tu fais les chiffres Oui mais le meilleur rappeur On peut dire que c'est le king Celui qui est le meilleur rappeur Oui c'est des titres Tu vois c'est du titrage Ça au fait Tu vois moi je peux faire Que tu m'appelles Sikère Tu vois je peux faire 50 millions de fois Musicalement Qu'est-ce que vous Musicalement Qu'est-ce que vous Vous ne kiffez vraiment pas Chez MC Fraisse Le style Le punchline Ou le clash Au fait Je ne me suis pas posé La question de savoir Qu'est-ce que je ne kiffe Oui c'est pour ça Mais vous les kiffez quand même C'est pour ça que je pose la question Vous ne voulez pas C'est pour ça que moi je Non je ne me suis pas Personnellement Je ne me suis pas posé La question de savoir Mais vous n'êtes pas l'air L'inverse Alors qu'est-ce que tu kiffes Chez lui L'inverse Déjà je dis Tu kiffes rien Non on ne dit pas ça Par contre celle-là Tu te l'es posée Cette question Non en fait déjà Ce que j'aime Ce que j'aime Ce jeune là Aujourd'hui C'est qu'en créant son image Il a réussi quand même Tu vois Je veux dire Vous embarquez vous tous dedans Aujourd'hui il y a quelque chose Qu'il a réussi à faire C'est qu'il s'est automatiquement Positionné Dans le Je ne veux pas dire Le top 3 Mais dans le top 5 Ou moins Tu vois du rap guiné Aujourd'hui tu vois Par exemple Rain Lui il a fait de la communication Pour Diany Pour que Diany fasse de la communication Pour lui Tu comprends ce que je dis ou pas Il a fait de la com pour Diany Pour que Diany fasse de la com pour lui C'est à dire Moi je prends ça pour de la com Franchement C'est plus mon stratégie Moi je prends ça pour de la com Tu vois Il y a des trucs Quand il fait sur internet Donc c'est pas son talent d'artiste Que tu aimes C'est sa stratégie de com Qui te plaise Non Après je veux dire Son talent d'artiste Pour le monde Ne dis pas ça Tout à l'heure Je te dis que c'est quelqu'un Pour qui j'ai du respect Je respecte nos talents Je trouve que c'est quelqu'un Qui écrit bien Tu vois Donc en gros Vous ne kiffez rien Vous ne Au fait Qu'est-ce que tu veux savoir Si j'aime ce qu'il fait Non Je vais poser la question C'est clair Mais bien sûr Je pense que j'ai répondu déjà A cette question depuis le départ La stratégie C'est ce qu'il kiffe Après la stratégie derrière C'est qu'aujourd'hui Il a réussi à vous embarquer Vous tous quand même C'est très discutant Moi je le kiffe Alors moi La question que je voudrais poser Alfa Ce que je ne comprends pas déjà C'est pourquoi c'est toujours lui C'est à lui On fait référence Lorsqu'on parle d'antagonisme avec toi Ça déjà je ne comprends pas D'accord Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons Mais moi ce que je voudrais Parce que moi je me rappelle Effectivement La première fois que j'ai entendu Le nom de ce rappeur là Je l'ai entendu dans ta chanson Après moi je ne suis pas vite intéressé A la nouvelle génération de rappeurs Je l'assume Même Yamakala Je les ai découvert Vraiment plus tard Mais à ton avis Selon ton analyse A quel moment Ça a viré C'est à dire A quel moment Tu t'es dit A partir de maintenant Il est devenu quelqu'un Qui se met contre moi C'est forcément Parti de quelque chose Franchement déjà Je vais dire moi personnellement A aucun moment Et jusqu'à aujourd'hui Où je suis en train de parler là Je ne pense pas Que ce soit quelqu'un Qui soit contre moi On n'a pas dit ça Non tu vois Le pourquoi Il fait Ce qu'il fait Moi je ne saurais pas Reprendre à cette question Tu comprends ? Il reçoit des intimidations Venant de personnes interposées De ton équipe Il a reçu des intimidations Oui il a reçu des intimidations Il les a expliquées Ah oui ? Oui oui Avant il t'a expliqué ça ? Oui Il a reçu des intimidations Il a reçu des intimidations de qui ? Après le Lépha Oui mais après Justement Mais après le Fancelot Ça ne se contrôle pas Tu vois N'oublie pas Bon Après le Lépha Ce n'est pas un Fancelot Non 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 je le dis Non non Ne personnalisez pas le débat A Lépha particulièrement Il n'y a un Fancelot Il ne sert à rien d'accuser Une personne en particulier Mais c'est tout à fait normal Parce que même quand tu vas Sur les réseaux sociaux Bah tu as toujours Quand tu vas aussi Sur les pages de Lépha Oui mais excuse-moi Il parle de Lépha Lépha c'est quelqu'un C'est très très simple Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer Quelque chose T'as la preuve Qui est très Lépha 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 Autour de La Kexonlosie Pas les Sikers Attention Les Sikers Non 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 Pas les Sikers Les Sikers C'est la masse Ah G4L Non non je parle vraiment Du staff Du G4L Du G4L Du staff Des gens qui viennent là-bas Il y a Kexon Qui s'est plein Ils ont cité directement Que souvent ils passent Par le gros bras D'accord Pour intimider les gens Est-ce que ça c'est vrai Ah je suis fort Mais là je vais t'expliquer Quelque chose Qui est très très simple Moi Djani Alpha Je vous dis Le pays attend de nous De la grandeur Il faut que nous soyons A la hauteur Est-ce que tu comprends Quand tu me regardes Tu comprends Moi quand tu me regardes Moi Djani Alpha Quand tu me regardes quoi Physiquement Physiquement Tu penses que moi J'ai besoin de quelqu'un Pour faire moi ma bagarre Ça dépend Ça dépend Tu as une image Tu ne fais pas Une personnalité On n'est pas La gendarmerie Non on t'a posé Une question On t'a posé Nous sommes des grands garçons Nous sommes des adultes responsables Moi je pense qu'on n'est pas en train de parler Pour perdre du temps Je pense qu'on est en train de parler Pour se comprendre Je pense Moi Djani Alpha Quand un rappeur s'attaque à moi Personnellement Je comprends ce que je veux dire Ça ne me dérange pas Tu vois Si musicalement Si un jour tu m'as fait une attaque Et puis ça m'a énervé Tu comprends ce que je veux dire J'écris du son depuis 2000 Depuis 2002 J'écris du son Je vais en studio Tu comprends ce que je veux dire Depuis 2002 La première fois que je suis rentré En studio professionnel Pour faire un projet artistique confirmé C'était en 2002 Mon premier album est sorti en 2012 10 ans plus tard Tu comprends ce que je veux dire Donc j'ai appris à prendre de la hauteur J'ai appris à comprendre Comment les choses marchent Est-ce que tu comprends ? Maintenant Si toi Moïse 1 Tu comprends ce que je veux dire Tu pars sur internet Tu ne te contentes pas De moi M'attaquer Moi Djani Alpha Si tu attaques l'EFA L'EFA c'est un grand garçon Il est responsable de ses actes Si tu le croises Et qu'il te demande D'assumer tes attaques Assume Et arrête de te victimiser Tu comprends ? Parce que c'est ça Qu'il faut comprendre aussi Aujourd'hui en Guinée Il y a une chose Que vous êtes en train de faire En particulier vous les médias Vous comprenez ? C'est que vous apprenez les enfants Vous apprenez aux enfants A se victimiser Et ça c'est très dangereux Comment ça ? Ils ne grandiront jamais C'est à dire Tu vois comme lui il dit Non ton éthique Tu as tes gros bras Ils viennent Ils s'en prennent à lui Vous les apprenez à se victimiser C'est les épaules qu'on a reçu C'est eux-mêmes Rhaïm Rhaïm regarde moi Je vais t'expliquer Vous utilisez les personnes Interposées pour Je vais t'expliquer quelque chose De très très clair Moi Gianni Alpha Je ne suis plus un rappeur Je suis un chef d'entreprise Est-ce que tu comprends Ce que je veux dire ? En plus d'avoir des managers En plus d'avoir J'ai une agence de sécurité Est-ce que tu comprends ? Toi Rhaïm Avec tout le respect Avec tout le respect Que toi et moi Nous nous accordons Si on se croise Tout de suite en bas De cet immeuble-là Et que je suis avec mes gars Si tu me manques le respect Ils vont te montrer Que c'est moi qui les paye Moi je suis d'accord Tu vois ? Tu ne vas pas manquer De respect à KPC devant ces hommes C'est vrai ou c'est faux ? Non c'est faux ? Est-ce que tu les maîtrises ? Est-ce que tu tires Les ficelles derrière ? C'est ça finalement la question ? Franchement le truc en fait Honnêtement quoi en fait Honnêtement Je veux dire Avec tout ce que tu entends De Gianni Alpha Tu vois Avec tout ce que tu vois De la musique de Gianni Alpha Tu penses vraiment Que moi Je vais m'asseoir Et je vais comploter Genre sur mon cadet De peut-être De moins de 5 ans Ou de moins de 6 ans J'ai 36 ans en fait Est-ce que vous comprenez ? Écoute Moi j'ai 36 ans J'ai 4 albums sur le marché J'ai un épée Tu comprends J'ai l'esplanade Du palais du peuple J'ai le stade de la baie J'ai une tournée européenne Tu comprends ? J'ai une Quasi J'ai fait la sous-région africaine Et je vais m'asseoir Et je vais comploter Sur un petit frère De moins de 5 ans Ou de moins de 6 ans C'est-à-dire Même mon petit frère Direct est plus âgé Si on est petit frère Après c'est Kekson Si c'est plein de l'année Kekson Kekson Bon Kekson même si c'est mon petit frère Tu vois je pense qu'on doit avoir Peut-être qu'on est dans la même trance Il n'y a pas Il n'y a pas une grande différence Tu vois Je ne pense pas Je ne pense pas D'abord un Je ne pense pas Que c'est quelqu'un Dont je suis plus âgé C'est-à-dire Comment ça s'appelle Jare Hage Tu comprends ? Après musicalement Je ne suis rien plus âgé que lui Moi quand je sortais Mon premier album Kekson Il avait déjà deux albums Sur le marché Tu comprends ? Après Jare Tu vois souvent Je vais vous raconter Une petite anecdote Et ça je vous demande De le faire En fait tu vois Pour le plaisir d'être hip-hop Tu comprends ? Les gars soyez hip-hop Moi quand je vais en clash Avec quelqu'un Tu vois Que ce soit musicalement Ou que ce soit dans la vie De tous les jours Moïse tu sais d'où que je parle C'est parce que tu m'as fait Quelque chose Qui ne m'a pas convenu Est-ce que tu comprends Ce que je veux dire ? Maintenant Tous les rappeurs Et tous les artistes Que je ne savais même pas Rappeurs seulement Que vous vous allez recevoir Et que vous dites Ils sont en clash Avec Jany Alpha Parce qu'ils ne sont pas en clash Avec Jany Alpha Jusqu'à présent Moi je ne considère pas ça Ils sont en clash avec eux-mêmes Faut leur demander Bon Qu'est-ce qui s'est passé Entre Jany Alpha Et toi C'est quoi la raison De votre clash Si vous estimez Que on est en clash Est-ce que tu comprends Un peu la question Mais ça on le fait Non bon Par exemple Là vous avez cité deux noms Ok Vous dites que Tel et tel Vous dites que Amsifresh Vous dites que Kekson Ils sont en clash avec moi Si vous l'avez fait C'est quoi les raisons Pourquoi Amsifresh Il est en clash avec moi Bah Amsifresh Il pense qu'il est le meilleur Donc il clash le meilleur Ah c'est ça le clash Oui ça il l'a dit ici Ah c'est même que ça le clash Oui C'est ça la raison du clash C'est l'une des raisons Ok et Kekson Pas toutes les raisons Alors Kekson Je ne sais pas pourquoi Enfin est-ce qu'il vous lie à Kekson Je ne sais pas Mais moi j'ai envie de vous poser Aujourd'hui une question Dites-moi Jany Alpha De toute cette jeune Tu peux me tituler On est à la maison D'accord Je ne vais pas me gêner C'est vrai que c'est moi J'ai payé ton vote au pays Mais je ne veux même te rassurer Ça je ne t'ai même pas remercié Franchement C'est pas grave C'est la famille Et on prend ça comme ça Alors de toute cette nouvelle génération De jeunes rappeurs C'est qui ton préféré Parce qu'on l'a dit au début C'est toi qui as pris le truc Tu vois en 2012 Tu l'as ramené Qui est-ce que tu vois reprendre le flambeau Parce qu'il y en a de très bons quand même Ils sont excellents tu vois Et comme je te dis Tu vois après c'est Franchement c'est une question de goût Et une question d'organisation Oui on parle pour toi Ta préférence Non je te parle C'est ce que je suis en train de te dire Il y en a pas mal tu vois Que je suis vraiment tu vois de très près Et que je ne travaille pas avec eux forcément tu vois Mais je suis de très près Et je pense que ça va donner quelque chose en tout cas S'il continue sur cette lancée là tu vois Qui ? Il y a Maxime Béca Je suis de très près tu vois un peu Donc pour vous c'est lui qui va reprendre Enfin il en a des qualités Maxime Béca qui est très bon Tu vois il y a par exemple Monsieur le Black Je ne sais pas si vous connaissez Je suis désolé mais je ne connais pas Monsieur le Black Moi je vois Moi je vois Tu vois qui c'est Monsieur le Black il est en France Tu vois Que je suis aussi Et que je trouve très fort Il y a AK47 que je suis Que je trouve très fort AK47 là Oui Il y a Niamaka là Déjà en groupe Mais en individuel Tu vois un peu dans ce que je veux dire J'adore la technique de rap de Thurie Tu vois Et j'adore la plume de Tike Tu vois C'est un bon mélange Non Voilà tu vois un peu dans ce que je veux dire Tike Il est fort tu vois Il est fort tu vois Il y a Il y a Il y a One Every Game qui fait d'énormes choses Tu comprends dans ce que je veux dire ? Non seulement côté musique Mais surtout côté organisation du business Tu comprends ? De cette nouvelle génération là De tout ce que tu vois là C'est le mieux organisé Tu vois ? C'est le mieux organisé C'est celui qui a la fanbase la plus solide Est-ce que tu comprends ? Et c'est celui qui fait le plus d'argent avec Laura Ouais Tu comprends ? Tu comprends ? Mais Le préféré Non je vais dire non Tu sais après Vous n'avez pas du tout cité Amsifresh Je ne sais pas C'est pas des votoirs Mais pourquoi vous Je n'ai pas fini en fait Vous l'exigez de citer un nom en particulier Voilà Et puis je n'ai pas fini Tu vois un peu Je n'ai pas fini Après Nous c'est du folleur Il y a un groupe que nous venons de signer Sans nul doute Vous allez entendre parler d'eux Les votoirs ? Non Takilambe Takilambe Ça s'appelle Alors Moi j'ai un problème avec cette signature Si vous me permettez de réagir Non pas la signature Après on va parler de ça Non je vais dire Du fait de signer les jeunes talents En fait c'est un cas C'est vraiment Le cadre actif Vas-y je t'écoute Oui On sait que vous avez signé aussi Depotoir et Maman Ça n'a pas marché On ne sait pas C'est ce qui n'a vraiment pas marché Je peux t'expliquer Peu d'informations Fuitées à ce niveau Est-ce que ça n'a pas marché Avec Depotoir ? Depotoir déjà à la base Il faut savoir que c'est des petits frères Et que Et qu'à la base C'est deux artistes solo Tu comprends ? C'est un groupe que nous Nous avons créé Au sein de Diffonet C'est deux artistes solo En fait C'est plus Kona Qui était chez nous En production Tu vois Et puis après OFK Il passait une fois De temps en temps Il faisait du son Un jour Ils sont allés à la radio Je crois que c'était une émission Dédé Tu vois Il y a un invité Qui n'était pas là Donc les deux Se sont retrouvés Dans l'émission A force de freestyle On écoutait Tu vois On a trouvé ça Tellement complémentaire Qu'on a dit Oh les gars là Alors on va faire On va faire un groupe Tu comprends ce que je veux dire ? Donc on a fait le groupe Moi je les ai On a commencé à travailler dessus Et tout Tu vois A un moment donné Moi j'étais parti en tournée En Europe Tu vois Et il y a eu des incompréhension Et il y a eu des incompréhensions Entre les artistes Et leur staff managérial Tu vois Qui est justement Le staff de la De la Diff Avec Musique Tu vois Moi je les ai eu au téléphone Genre c'était Après à un moment donné Ils voulaient sortir un son Tu vois Que nous on n'avait pas écouté Qu'on n'avait pas validé Tu vois un peu Moi je les ai appelés Pour leur dire Non ne sortez pas le son Les gars Tu vois Déjà vous avez des embrouilles Avec vos managers Et tout ça là Tu vois Je vous en supplie Attendez moi Que je revienne Quand je vais revenir On va s'asseoir On va discuter Tu vois Parce que Dépoteurs Moi c'est un groupe Auquel j'ai énormément foi Pour l'authenticité Pour le talent qu'ils ont Et comme je dis C'est un groupe Si aujourd'hui Tu veux te lancer Dans la production C'est des gens Sur lesquels tu peux miser Bien gérés Bien structurés Ils peuvent le faire On va avancer Après les gars Ils n'ont pas attendu Tu vois un peu ce que je veux dire Je crois qu'après Ça c'est la jeunesse Tu vois Ils n'ont pas attendu Ils en ont fait à leur tête Ils ont sorti le son Sans l'aval De la maison de production Et ils ont été virés Ils n'ont pas été virés Déjà d'abord Je veux dire On n'avait pas concrétisé Même le contrat Tu vois C'est un contrat moral Qu'on avait entre nous Vous avez arrêté la collaboration Mais le truc au fait C'est que tu sais C'était plus Nous chez Diffonlève C'est une famille On gère nos choses Vraiment On va mettre le mot famille On va mettre le mot famille On va mettre le mot famille On va détruire S'il vous plait On a vu le camp en le zard Oui On va avancer C'est parti un quiz On va évoluer Ça c'est eux C'est eux que ça regarde Et leur valeur familiale On va évoluer Est-ce que cela ne vous fatiguez pas Vous n'avez pas Vous en sortiez Excusez-moi Vous voulez se produire L'autre jeune Excusez-moi Je t'ai dit qu'on va avancer On va laisser la partie C'est bon Justement on a beaucoup de choses à dire On ne va pas rester sur cette histoire Les contrats là Puisqu'ils ne sont même plus ensemble Si c'est maintenant Que vous nous rejoignez Il est 19h passé de 5 minutes Nous allons partir Beaucoup d'artistes que nous avons signés Avec lesquels nous ne sont plus ensemble Oui On va évoluer Je vais signer l'artiste C'est que ça marche On va évoluer Sérieux là Surtout en Guinée Et dans le cycle Qui n'a pas à connaître rien Excusez-moi C'est aux Etats-Unis C'est aux Etats-Unis Pourquoi ? Mais après on va parler à Guinée S'il vous plaît L'artiste n'arrive pas à s'en sortir Oui s'il te plaît C'est ça la question C'est pas ça la question Moïse tu es au journaliste C'est le journaliste qui t'emploie Le journaliste lui-même Non je ne suis en plein d'une femme Moïse mais arrête de parler Personne ne suis en plein d'une femme Tu fais quoi là ? Mais tu es payé pour ou pas ? Non je ne suis pas payé par le média pour ça Mais tu es payé pour la lune Non c'est pas un jour Mais tu peux te t'aider ? Tout à l'heure il a dit que c'est non pas toi Et tu l'aimais Daly 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 Moïse mais calme-toi Mais tu te tais Je respire Allez t'as fait une conversation On dit des choses par l'heure Non c'est important Non mais arrête C'est bon c'est la réalité de vous chamaille Tu vois tes rêves ou quoi ? Je te dis arrête Tu parles Tu parles Tu parles Tu parles Tu m'as soutenu Franchement Oh j'aime pas ça Voilà Là c'est toi qui fait peur Non mais arrête Tu me saoules Tu me saoules Tu me saoules On va partir avec l'info de la semaine On revient après Bon eux aussi ils sont les progrés Tu vois c'est ça Oui tu saoules tout le monde T'as vu que les gars ils se sont barrés Tu abuses quoi Non ils se sont barrés Les gars ils se sont barrés La deuxième dauphine Qu'est-ce qui se passe Avec le comédie Je vous explique La semaine passée On en a parlé Moi je pensais En toute honnêteté Que voilà La mise Elle était indisponible Justement Et qu'on ne va pas partir Et la Un truc Comment ça s'appelle La première dauphine Est mariée Donc normalement La deuxième dauphine Remplace Alors J'ai eu la première La mise Guinée elle-même Et elle m'a dit Quelque chose de très grave De quoi ? Il y a une chose qui se passe Aujourd'hui au comédie Qui est extraordinaire On ne comprend pas pourquoi Et Je pense que Johanna Elle doit vraiment s'expliquer Il faut qu'elle arrête À un moment donné De prendre des gens Pour des cons D'accord ? Si elle a la tête D'une entité Il faut qu'elle Il faut qu'elle fasse une conférence Il faut qu'elle explique Les choses clairement Parce que La mise Quand je l'ai eu au téléphone Elle m'a dit Que de la façon dont On a vu sur internet Sur facebook notamment Que la deuxième dauphine Va représenter La Guinée à Miss Bond C'est exactement De la même manière Qu'elle aussi Elle a vu sur facebook Donc elle n'est pas indisponible Elle n'est pas indisponible Elle n'a pas été informée Elle n'est pas au courant Elle ne sait absolument Rien de cette affaire Donc Puisqu'elle ne voulait pas laisser ça Comme ça Elle a convoqué le comédie Et ils ont été voir Le secrétaire général Du ministère de la culture Qui est M. Keira Bien Alors ils ont discuté Et ils ont demandé À Johanna Pourquoi est-ce que C'est la deuxième dauphine Qui part Pendant qu'elle a miscé là Et tout Donc Johanna a sorti Des arguments Comme quoi Voilà Elle aurait appris Que la Miss Deva se marier On dit Quelles sont les preuves Elle n'a pas pu sortir De preuves Elle a encore dit Que oui Elle a envoyé Deux photos Au comité Miss Bond La photo de la Miss Et la photo de la deuxième dauphine Et que Le comité a choisi La deuxième dauphine Que La Miss A refusé D'aller représenter La Guinée À Miss Côte d'Ivoire D'accord Il y a une Il y a une personne Dans le comité Qui a perdu Un être cher Donc elle n'est même pas Allée saluer Des choses Qui n'ont aucune importance On lui demande Mais est-ce qu'elle était Au courant Non mais elle n'était pas Au courant Elle ne le savait même pas Parce que Pour postuler la Miss Bond C'est une procédure Ça se prépare d'abord Tu vois Il y a des choses Que tu fais d'abord Au préalable Et tout Et donc tout a été fait Avec la deuxième dauphine Sans que la Miss Ne soit au courant Si vous avez lu Vous êtes présidente Du comédie Vous avez lu Une Miss Guinée Pourquoi est-ce que Vous envoyez Si vous vouliez Que ce soit la deuxième Deux films Qui partent à Miss Bond Pourquoi ce n'est pas Elle qui a été la Miss Déjà moi Tu vois Je trouve juste Ça très injuste Enfin C'est très injuste Pour Saran Et tu vois Ça me fait mal Pour Saran Qui est une fille Formidable Que j'aime beaucoup Mais qui va injustement À Miss Bond Quand même Tu vois Ce n'est pas à elle De partir Ce n'est pas à elle La Miss C'est fou C'est extraordinaire Joanne Il faut vraiment Qu'elle s'explique Qu'elle arrête de se foutre de nous Et je dis même Tant mieux Qu'on lui retire Ce comédie Cheikh Vous en savez Ce n'est pas intéressant Je n'ai pas envie De commenter Cette actualité Pourquoi ? Alors déjà Je vous dis Conflit d'intérêt Oh il a beaucoup Il a un grand intérêt Si il rentre à la maison Madame va le gigoter Non rien à voir Justement J'ai eu des prises de position Dans ce sens là Sur les réseaux sociaux Vous pouvez le remarquer Mais à un certain moment Vous savez Quand vous êtes dans une certaine posture Les gens ne voient plus Le contenu de votre raisonnement On voit juste Votre position Par rapport aux personnes concernées Non 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 Là justement Vous pouvez dire Parce que vous Vous êtes proche Pour ceux qui ne savent pas Cheikh justement Est le mari de la première de fille Bien Ça a été dit Ça s'est fait Bien Donc vous savez justement Que Enfin vous savez ce qui se passe Parce que C'est votre femme Vous êtes dans la confidence Dites nous un peu plus Parce que Moi aujourd'hui Heureusement que j'ai vu Parce que tu vois J'ai des contacts Je suis important Tu vois Je parle avec la Miss Guilet Mais toi tu es marié À la Miss Donc tu sais À la première de fille À la première de l'ex Mais oui Elle est ma fille Mais laisse le traqué Mais il ne veut pas commenter Non il veut commenter Il va commenter Dis-moi un peu au moins Qu'est-ce qui se passe Parce que tu vois On a besoin de savoir C'est juste Je ne sais que ce que tu sais Rahim Tout à l'heure Ce que tu as dit C'est ce que j'ai comme information C'est juste à ce niveau Que je suis informé Donc c'est exactement ça Je n'en sais pas plus Mais qu'est-ce que tu en penses Je trouve que c'est dommage Dans ce que tu as dit La partie qui m'intéresse Alors moi personnellement Je connais très bien Mariam Oui Mariam c'est la Miss Oui c'est la Miss La deuxième de fille Je ne la connais pas personnellement Je n'ai absolument rien contre elle Comme tu l'as dit Je trouve dommage Je trouve dommage Qu'elle fasse objet De toute cette polémique là Parce que même elle Ça ne joue pas en sa faveur Mais non Ça veut dire que Sa partie Sa préparation Au lieu d'être focus Sur son activité Enfin sur son événement en soi Elle passe une partie aussi De son temps Peut-être Je le dis A s'expliquer A se justifier Parce que Toutes les fois où Elle aura l'occasion De se présenter en public La question lui sera posée Et je trouve ça dommage Tu vois Mais quelque part J'ai juste envie de dire Que de la part du Comigui Ce n'est pas une première Qu'une dauphine Représente un pays A une compétition internationale Même en Guinée Ça s'est déjà fait Mais c'était pour des raisons Bien spécifiques Exactement À ces hippoclars On savait pertinemment Que les miss avaient des raisons De ne pas y aller Donc on a pris des dauphines Alors oui Naturellement Aujourd'hui Il n'y a pas de première dauphine La deuxième dauphine S'il y avait des histoires De la part de la miss Tout naturellement Celle qui y va C'est ça Mais si vous choisissez Quelqu'un Parce que comme on le dit La nature a horreur du vide Si vous ne communiquez pas Vous laissez place aux rumeurs Et moi ce qui me fait mal Dans cette histoire là C'est d'entendre des rumeurs Comme quoi Il y en a qui te disent La miss Elle n'est pas partie Parce qu'elle ne parle pas français Ce qui est faux Elle parle anglais Elle parle anglais Ce qui est faux Une miss France A été déjà miss monde Elle a parlé français Elle a été traduite En simultané en anglais Ça n'a pas empêché D'avoir la couronne Il y en a qui disent Il paraît que la miss Elle-même aurait dit Qu'elle n'y va pas Elle a désisté Ce qui est faux Il y en a qui disent Elle a pris du poids C'est pourquoi elle n'est pas partie Une compétition Ça se prépare Il y en a qui disent Elle n'est pas partie Parce qu'elle s'est mariée Mais en même temps Il ne faut pas aussi Débouaner Mariam De toute responsabilité Dans cette histoire Parce que moi J'ai eu à discuter avec elle Je l'assume clairement Je lui dis Si des rumeurs circulent Et que toi-même Tu ne fais pas De déclaration officielle Pour les mentir On ne peut pas traiter Les gens qui font circuler Ces rumeurs du menteur Parce que toi aussi Tu es là Tu as tes canaux de communication Tu peux ne peut-être pas Revendiquer pour le fait Tu n'y aille pas Mais au moins Dis la vérité Dis C'est ce qu'il se dit Mais ce n'est pas vrai Je n'ai pas désisté Je ne suis pas marié Et rien ne m'a été dit Après laisse au comigui Le soin de dire aux gens Pourquoi c'est la deuxième Le film qui va Par rapport à ça Elle m'a dit Son père lui a dit De ne pas rentrer dans le débat Mais ça ne s'appelle pas Je suis désolé Ça ne s'appelle pas débat Je suis désolé Ça ne s'appelle pas débat Ça s'appelle éclairer dans la terre Oui mais elle parlera le temps Le moment venu C'est ce qu'elle m'a dit Qu'elle parlera le moment venu Mais restons justement Sur le fait que le comigui Aujourd'hui se permet On le sait pour quelle raison D'amener la deuxième dauphine A Miss Bond Sans même toucher un mot à la Miss Oui parce que la Miss N'assume pas pleinement Ses responsabilités Pourquoi ? Si je suis victime D'une telle situation Je prends mes responsabilités Non je te parle Du fait de l'envoyer Pas maintenant Ne dis pas qu'elle n'assume pas Ses responsabilités Je te dis que La deuxième dauphine Est déjà partie On l'a déjà emmenée Comme candidate Représentante de la Guinée Pourquoi tu parles Elle est là Non je parle de la Miss Attention Oui mais là Je parle de la Miss Non parlons de ce qui s'est passé Ce qui est dramatique Il ne faut pas t'attacher Mais je suis la pauvre Elle n'a rien fait Oui mais laisse-moi Non mais elle ne pense pas Qu'elle n'a rien fait justement Pour lui Elle a fait quelque chose La Miss Mais elle a tort en fait La Miss Guinée Du tout simplement En fait Tu peux avoir une couronne Et ne pas pouvoir s'en servir C'est un autre problème C'est à dire Si elle avait l'info Quand même quand on est Miss On sait généralement Les filles qui deviennent Miss Dans les pays en Afrique Tout de suite Tu connais le programme annuel De Miss Mondain Leur objectif principal d'abord C'est ce type de compétition A l'international Pour qu'elle puisse voyager Et avoir des vrais contacts Donc elle doit avoir ce créneau Elle connaît Mais tu sais qu'il y a un comité Pour ça Ce n'est pas à elle de faire ça Elle a l'info Non mais elle n'a pas l'info Attends s'expliquer Elle n'a pas l'info Non je te dis C'est le comité qui gère ça Quand elle l'a appris Elle a convoqué le comité Sur le ministre Qu'est-ce que tu ne comprends pas Qu'elle a invité Elle a convoqué Et c'est là qu'ils se sont expliqués Mais là c'est juste Cheikh dit qu'elle n'a pas fait Déclaration sur internet Juste pour faire taire les rumeurs Je suis d'accord Mais on ne va pas déjeter la tête Mais c'est pas là-bas le problème Le problème c'est au niveau du comégui Parlons de vraies choses Benina qu'est-ce que vous en pensez ? Écoute Le comégui ne fait que Ce qui est très habituel en Guinée ici Ce n'est pas la première fois que ça arrive Et c'est comme ça que ça marche souvent C'est dommage Elle doit même faire un comégui elle Mais elle n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire Donc le comégui va continuer à perdre C'est dommage Mais comme il l'a dit Je pense que la Miss aussi Aurait dû communiquer là-dessus Elle le fera au moment venu ce soir Ah ben c'est fini Mais le moment venu c'est quand ? C'est lorsque Enfin c'est lorsque l'histoire sera Beaucoup plus Enfin moins Franchement le moment venu Moi je pense que c'est le moment Après ça aussi je peux comprendre Mais il faut savoir qu'en étant Miss Sa vie qui était de côté ça C'est plus le professionnel Donc je pense qu'elle aurait du plus Elle a rappelé alors que le comité Et son parti s'expliquer devant C'est juste qu'elle n'a pas encore officialisé Gagnel Fati Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez appris à parler Vous vous intéressez un peu au Miss ou pas ? Les élections de Miss Et tout ce qui concerne la Guinée Bien sûr Miss Guinée c'est quelque chose d'important Vous avez appris à parler donc des Oui j'ai entendu parler de ça Mais qu'est-ce que vous pensez justement De cette situation-là ? En fait moi je trouve que c'est très simple Il faudrait que des gens Prennent leurs responsabilités Là je vous entends vous parler La Miss Elle aurait dû faire ci Elle aurait dû faire ça Ça déjà Une action comme ça Moi je me dis on suspend le comité Jusqu'à tirer ça clair C'est pas à la Miss de faire ça En fait le comité Elle est déjà suspendue Elle est déjà suspendue Elle est déjà suspendue Elle est déjà suspendue Normalement Parce que l'administration Quoi qu'on le dise C'est une continuité Même si on dit Le ministre qu'il a fait à l'époque N'est plus là Mais c'est une continuité Donc normalement Le comité avait un contrat avec l'État D'après les informations Que nous avons reçues Cela a même fait Une autre déclaration officielle On a dit Le comité ne s'occupe plus De tout ce qui est élection Miss en Guinée Après qu'il se trouve Par exemple Je pense que c'était la dame Qui avait le prisant Que c'est elle qui a par exemple Le contrat Et qu'il se trouve par exemple Que c'est Joanna Barry Qui a le contrat D'envoyer quelqu'un à Miss Mou Le contrat Apparemment c'est contractuel J'ai cru comprendre Que c'était contractuel Je ne le confirme pas Je n'en sais pas grand chose C'est une autre chose Mais toujours est-il Que quand on va représenter un pays On ne va pas au nom d'une structure On va au nom d'un pays Donc ça veut dire Que le ministère aussi Ava un rôle à jouer là-dedans Mais après Attendre qu'il y a des rumeurs Appeler les gens Et faire comme Il faut qu'on arrête ça Il faut que le pays Défasse C'est familial Je suis d'accord Sinon franchement Franchement Aux nouvelles que j'entends Comme ça et tout Comment on se comprend Tu vois Moi je ne connais Ni l'une ni l'autre Mais je trouve que quand même C'est injuste Pour la beauté guilé C'est très injuste Justement Pour la Miss Guinée Et comme elle l'a dit Elle parlera le moment venu Et elle sera avec nous Bien entendu Pour parler Excuse-moi s'il te plaît Mais Moïse toi aussi Tu ne peux pas décider C'est à sa place D'où elle va parler C'est pas toi Tu vas l'obliger à parler Et puis tu n'es pas son âge Elle parlera Elle parlera Elle parlera Le moment venu Qu'elle comprenne Que nous sommes de coeur Avec elle Mais bon Peut-être qu'après Au final Si elle dit qu'elle va parler Après Peut-être qu'au final Ça ne l'intéresse plus Non Après la réunion Son père lui a dit Tu ne parles pas De cette affaire là Parce que c'était très injuste Joana n'a pas su se défendre Une seule seconde Son père a compris Que c'est tellement injuste Que même si elle en parle C'est fini Elle est partie Parce que Elle m'a dit Que le ministère Vi a demandé Tu veux qu'on arrête La fonction Ni toi ni elle Personne ne va Ou on la laisse partir Elle est la vie Non On arrête Mais Après ils ont dit Son père Son père était là Son père a dit Non De toute façon C'est bon Après c'est un père de famille Le père de famille Il dit Non c'est bon De toute façon C'est déjà fait Toi tu laisses tomber L'affaire Donc c'est dégé Déjà Si ton père Oui mais On parle de l'injustice Rahim Non S'il te plaît Excuse-moi Excuse-moi Mais n'importe quelle personne Il peut être un acariatre Mais vraiment On te met dans une situation Arrête de parler Je suis désolé Tu n'as pas de cœur On te met dans une situation Tu penses qu'une personne normale Va dire Je n'y vais pas L'autre n'y va pas Honnêtement Alors C'est impossible En fait c'est pas possible Parce qu'après Imagine la rumeur circule Pour dire Saramba ne va plus à Miss Monde Parce que Mariam lui a dit C'est soit moi ou personne Non mais justement C'est bon là Elle est brisée Excusez-moi 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 Mais justement C'est ce qui est regrettable Au fait Tu vois dans ce pays Parce que ce que je veux dire au fait C'est que les personnes Qui mettent C'est-à-dire la Miss par exemple Tu vois Face à une telle situation Comme ça Tu comprends C'est eux qui essayent De la faire passer C'est une mauvaise personne C'est eux au fait Le problème c'est pas elles C'est les personnes Bon on arrête Non c'est pas On dit pas on arrête Arrêtez On règle pas les choses De manière professionnelle Mais de manière familiale Comme il a dit On n'est pas On va évoluer On va évoluer On est de tout cœur Avec Sarambao aussi Qui se retrouve malheureusement Dans cette situation là On se dit que Toute la faute revient au comédier Et il faut justement Que le comédier S'explique Bien Alors ce qu'on va faire On a l'impression Qu'elle est plus forte Que l'État Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Non ça c'est impossible Le deuxième La deuxième info De la semaine justement C'était par rapport Cette histoire Voilà Cette histoire de vol De viol pardon Je vais lire Enfin un article Quelqu'un Mais après il faut Qu'on parte vite là dessus Parce que Moïse a une question Importante Qu'il a envie de poser A Daniel Je pense que C'est pas mal du tout Bien Elle voulait D'après un article C'est que La jeune dame Qui s'est faite violer Elle voulait juste faire Un examen Pour contrôler sa tension Et un soi-disant médecin Qui lui faisait la cour L'endorme Puis la viole Une fois Et une seconde fois Et elle tombe enceinte Le même médecin La dirige Vers un autre De ses amis médecins Qui à son tour La violne Peur des préjugés Elle voudra se débarrasser De sa grossesse Ne voulant pas Ébruter son cas Se dirige A nouveau Vers ses bourreurs Qui bien évidemment Pour étouffer L'affaire Vont l'opérer Et la faire opérer Trois fois de suite En l'espace De deux mois Chose Qui va lui créer Une fistule Obstétricale Et que sais-je Cette fille Qui n'a rien demandé Se trouve aujourd'hui Dans un état critique Et Aujourd'hui espérons Qu'elle s'en sorte Et que ses bourreurs Soient traduits Devant la justice Alors aujourd'hui Si on doit aller Si on arrive au niveau Parce que les gars Ils ont violé Dans les quartiers Rien n'est fait Parce que jusqu'à présent Les gars ils continuent à violer Ça veut dire que les choses Ne sont pas véritablement faites Comme ça se doit Si on doit également Aller se faire soigner À l'hôpital Et se faire violer Pendant qu'on est en train De se faire soigner Je pense que c'est mieux Qu'on quitte tous la Guinée Qu'on va ailleurs Être médecin pour moi C'est le métier le plus noble Qui puisse exister sur terre Si toi tu es médecin Et que c'est toi encore Qui viole Franchement On peut faire un tour de table Daniel Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez entendu parler De ce sujet Oui bien sûr Moi ce que je veux dire Par rapport au viol Ce n'est même pas une question D'un corps de métier Ou d'un autre Je veux dire Ça aurait été Un chauffeur qui a fait ça Ou ça aurait été Un ministre Qui aurait eu exactement La même métier Mais c'est encore plus Elle allait confier sa vie Il n'y a pas de plus grave Dans le viol Il n'y a vraiment pas De plus grave Dans un cas de viol Je suis d'accord Viol c'est viol Et que je veux dire Qu'il soit médecin Qu'il soit président de la république On s'en fout Qu'ils aillent en justice Et que la justice Fasse au travail Et justement Parce que ce que tu es en train de dire Par exemple là C'est très médiatisé Parce que justement Oui c'est un médecin Oui c'est ça Les gens font les toucher Mais c'est quelque chose De récurrent C'est quelque chose Qui est chez nous Et qui se passe Tu vois Qui se passe tous les jours Ça me fait penser un peu A la chanson que j'avais faite Dans les 7 jours de bagage Le fou du mal Un peu ça On est dans un pays Où il y a même des pères de famille Qui violent leurs propres enfants Et jusqu'à présent Il n'y a pas des vraies décisions Qui sont en train d'être Et c'est regrettable Ils sont vraiment ça C'est quelque chose De très très important Justement il faudrait que franchement Que les nouvelles autorités là Ils fassent de ça De priorité Samedi prochain On va revenir sur ce tabillon On ne pourra pas traiter En si peu de temps Samedi prochain On va revenir là-dessus Allez-y Moïse Oui Donc on vous taxe D'être le rappeur de l'axe Qu'est-ce que vous répondez Vraiment A ces gens-là Qui estiment que Vous chantez que pour le l'axe Et que vous vous attirez Comme c'est une force vivante Vous attirez cette force là Vers vous Déjà les gens qui disent ça C'est leur opinion Comme je te dis Je suis responsable de mes actes Je ne suis pas responsable de ceux Mais tu le dis aussi Le rappeur de l'axe C'est ce que j'en viens là Moi je suis le rappeur de l'axe Pourquoi est-ce que Toute la Guinée vous écoute pourtant Et vous soutient Oui mais Jay-Z C'est le monde entier Qui l'écoute Tu es d'accord avec moi ou pas Mais quand il fait son rap Il dit Enfant Brooklyn Il dit Brooklyn Où ça Tu comprends ce que je veux dire Ça ne t'a jamais dérangé Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Comment ça fait Quand tu pars en France NTM Tu comprends Ils te disent 9-3 représente Tu comprends Booba Il te dit 9-2 représente Tu comprends Et c'est le monde entier Qui l'écoute Je ne vois pas où est le problème Si un enfant dans la maison Se trouve A Wanindara Qui habite sur l'axe Dis Je suis le rappeur de l'axe Si tu es le rappeur de l'autoroute Fais la même chose Et dénonce les mêmes choses Que Diany Alpha Dénonce par rapport à là où il habite Par rapport à là où toi aussi tu habites Et peut-être qu'on réglera le problème plus vite Très honnêtement Je n'aurais jamais pensé Que la réponse serait comme ça Mais elle est magnifique Moi aussi Ta réponse je l'adore Et franchement Je l'épouse tout de suite Je l'épouse tout de suite Alors moi J'ai une autre question Par rapport au même sujet Diany À un moment Après moi C'est très personnel Tu sais déjà ce que je pense Que toi hors antenne Tu vois Mais à un certain moment J'étais très en colère Je me disais Est-ce qu'il veut être rappeur Ou est-ce qu'il veut devenir blogueur Ça m'énervait De venir sur Facebook De voir en train de faire des lives Tous les jours D'accord Il y en a qui pensent À un certain moment Que tu as pris le combat Du FNDC Pour te relancer Parce qu'à un moment Ils se disent À un moment Plus personne ne l'écoutait Donc il était obligé De s'approcher à ce combat-là Pour se relancer Aujourd'hui Diany Si tu ne parles pas de politique Si tu ne parles pas du FNDC Moi je ne condamne pas Que tu fasses de prise de position Moi je suis de ceux qui pensent Qu'on ne peut pas être rappeur Franchement Le rap c'est un combat engagé Si tu ne prends pas de position C'est que tu ne fais pas du rap Ça c'est une parenthèse Je la ferme tout de suite Mais si aujourd'hui Tu ne parles pas de politique Tu ne parles pas de l'axe C'est quoi les sujets poignants Pour Diany Dans la musique Je ne parle pas de ton passé Je parle de maintenant Les jours à venir C'est très très simple Moi je dis seulement C'est très simple Les gens qui disent ça Moi je vous ai dit J'ai déjà catagombe Sur le marché Tu comprends ce que je dis Je suis en train de travailler Sur le cinquième Qui va sortir d'ici La fin de l'année Tu comprends Quand les gens décident De résumer La musique de Diany Alpha A la politique Ou à l'axe Ça c'est eux Tu comprends Les mêmes personnes Qui disent ça C'est les mêmes personnes Qui ont écouté mon pays ici C'est les mêmes personnes Qui ont écouté à la Guinéenne Tu comprends C'est les mêmes personnes Qui ont dansé sur Didi Lali C'est les mêmes personnes Qui ont dit Voici l'homme A un moment donné Après on ne peut pas faire l'inamité Je ne peux pas mettre Tout le monde d'accord Tu comprends Mais quand je veux sortir Une chanson La route le prince Le rappeur le laxe J'ai envie de faire Un gros shout out Au quartier où je vis Mon quartier qui est là Mon quartier qui a énormément subi Tu comprends Non ce que je veux dire Excuse-moi Qui a énormément subi Tu comprends Il dit qu'il est le rappeur de l'axe Tu comprends Je vais te sortir une chanson Je vais dire Didi Lali Lala Il va à Diany Alpha Maintenant il fait Hindu Tu comprends Non ce que je veux dire Je vais écrire une lettre à Alpha Kondé Ils vont dire Ah lui là S'il ne parle pas d'Alpha Kondé Alors que je parle de tout Tu comprends Ce que je veux dire Je parle de tout Mais ça c'est les birres Mon frère Tu comprends En général ça c'est le discours des birres Tu sais c'est qui les birres ? Je veux une question C'est les hétéres mon frère Tu comprends Tu peux satisfaire tout le monde Sauf un hétéres Pour finir une question de littérature Dis-moi Définissez-moi le mot exil Exil ? Oui Exil je crois que c'est Quelqu'un qui vit hors de son pays Non qui est obligé à vivre Voilà qui est obligé à vivre hors de son pays D'accord Est-ce qu'on peut dire que Dany était vraiment en exil Ou il était Pour moi en tout cas Vous étiez en résidence d'artiste Parce qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt Non mais il l'a dit au début de l'émission Non attends Tu ne l'as pas laissé parler Tu as dit qu'on allait parler dans l'émission Oui Non tu sais après Je veux dire Moïse Tu vois c'est très simple Moi je dis Tu vois justement Quand je te dis que le pays attend de nous Le pays attend de nous de la grandeur Nous devons être à la hauteur Et ça commence par des trucs comme ça Tu vois Il faut de l'honnêteté déjà Donc toi en tant que journaliste Quand tu me poses une certaine question Il faut que tu essaies d'être honnête avec toi-même Tu vois excuse-moi Oui Excuse-moi Moi tu ne me coupes pas Tu ne me coupes pas Je ne suis pas raïu D'accord Il est très bon Il est tout très bon D'accord Il a ses jansans Il a jamais ça en fait J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé A un moment donné A un moment donné Toi Moïse premier Qui était même très proche du pouvoir Tu n'étais pas sans savoir Que dans ce pays là Toute personne Qui était opposée à ce pouvoir Et qui était opposée au régime de Alpha Pondé Il était sous menace On le mettait dedans Il vivait sous menace Mais Jali était intouchable Quand vous étiez une star Il n'a jamais été intouchable Je n'ai jamais été intouchable Quand ils vont tirer Bah oui Jali Ils sont allés tirer Moi ils sont allés tirer dans ma maison familiale Ça c'est encore pire C'est ce qu'on peut faire de pire à un homme Ta mère elle habite là Elle dort là Tu viens de perdre ton père Tu comprends Il y a juste quelques mois Les hommes armés débarquent sur toi Et on tire sur la maison C'est à dire en deux secondes On aurait pu faire de moi Un orphelin de père et de moi À la base Tu te rends compte en plus Jali merci beaucoup Merci à vous Merci d'être passé Enorme ménage Le temps était cool On aurait aimé passer Encore plus de temps avec toi Je pense que c'est allé très vite Non t'es venu en retard Moi j'avais des questions Arrête rien T'es venu en retard Tu te calmes déjà Bien à voir Voilà Donc Jali merci Tu repasses quand tu veux Ou tu repars en exil encore Une date Pour le cancer On est en train de travailler dessus Comme je vous ai dit Ça sera dix ans On a pris qu'à ça Moi c'est bon C'est terminé là Est-ce qu'il peut s'arrêter De poser des questions À un moment donné Moi Probablement Mais yo Mais calme toi Non je m'en fous du scoop Là où je suis là Il va nous retirer l'antenne Laisse nous terminer l'émission Franchement Jali merci Tu le passes quand tu veux Vous m'invitez quand vous voulez Ça sera un plaisir pour moi Bien là comme ça Cheikh aura l'occasion De reposer toutes ces questions Non et puis de toute façon Je vais dire après Les questions que Cheikh Ou que quelqu'un d'autre veut me poser On n'est pas forcément obligé On peut la faire en offre Merci les gars Merci d'être passé Merci beaucoup J'espère qu'on te reverra Bébina merci beaucoup chéri Continue à être au temps bel Moïse merci Merci à toutes et à tous Vous le savez j'ai été habillé Par Anané La marque Vous pouvez passer Ils sont à Caporo En fait je voulais te dire ça Depuis le début de l'émission Excuse-moi de te couper Je fais mon Moïse Mais elle est magnifique Merci les gars On se retrouve la semaine prochaine Portez-vous bien Et passez une excellente suite De programme Je suis Aspas TV On vous aime Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501